Le dernier sujet, vous le savez, c'est toujours le Togo. Nous allons parler du nouveau gouvernement. Ce reste après l'état d'urgence. Les Togolais attendent leur nouveau gouvernement après la prestation de serment du président pour un nouveau mandat. La logique impose que le premier ministre dépose sa démission. Jusque-là, ce n'est pas encore fait. Il le fera sans doute incessamment. Et puis un nouveau gouvernement devrait être formé. Le Togo en même temps est en état d'urgence sanitaire. Est-ce que, Adam Adjornou, vous pensez que la situation d'état d'urgence sanitaire ne commande pas ce qu'on aille vers la formation d'un nouveau gouvernement ? Il faut aller avec l'équipe qui est là jusqu'à ce qu'on sorte de l'état d'urgence ? Oui et non. Oui et non, dans la mesure où, vous savez, la question telle que posée aujourd'hui, nous ne pouvons quand même que nous passer d'un certain nombre d'analyses qui puissent orienter le débat vers cet aspect de la chose. Lorsque vous prenez, vous l'avez dit, le Togo a décrété un état d'urgence sanitaire. Il faut mesurer un peu l'efficacité de ce qui est mis en place aujourd'hui compte tenu du coronavirus. Et par rapport à cela, je pense que le gouvernement en place aujourd'hui, il permet réellement de... il maîtrise un peu le dispositif. Ceci aussi nous amène à dire qu'aujourd'hui, étant donné que beaucoup ont prédit le fait que le chef de l'État a mené une campagne cette année de porte à porte, cela lui a fait connaître réellement un certain nombre de dossiers réellement ou les dossiers qui s'arrêtaient peut-être au niveau des ministres, etc. Donc ça vous l'avez dit aujourd'hui, moi, je suis d'avis que cela orienterait un peu la profondeur des mutations qu'il pourrait éventuellement avoir dans la formation de ce nouveau gouvernement. Mais également non, parce que non, dans la mesure où on l'a vu le 3 mai dernier, le président de la République l'a appelé testament. Or, nous savons que lorsqu'il faut prendre peut-être cette disposition aujourd'hui, la promiscuité et puis la distanciation sociale, etc., qui font aujourd'hui prendre à nos dirigeants un certain nombre de mesures que la population peut juger aussi à sa manière. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même continuer avec ce gouvernement-là, parce que je le disais tantôt, chaque État a son dispositif, au vu de ce dispositif-là, et c'est un peu de mesurer l'efficacité de ce qu'il a fait. Et avec ce gouvernement qui maîtrise déjà, où on a mis un peu les différents pôles de décision, etc., qui marche à mon avis bien, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas crier victoire à tout point de vue, mais au-delà de tout, je pense que le Togo, le dispositif mis en place aujourd'hui, permet de dire que le gouvernement a la maîtrise de la situation. On a prédit un peu les catombes à tous les pays, etc. Aujourd'hui, le Togo a pris la disposition adaptée à la population, parce que personne ne critique, en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les mesures prises par le gouvernement pour contenir un peu la chaîne de propagation, de contamination du coronavirus. Parce que lorsqu'on fait une petite comparaison avec certains États, d'autres ailleurs, c'est un peu alarmant, où la population essaie de dire quand même qu'ils sont un peu, dans une situation de gouffre ou carrément un peu insupportable. Mais ici, on remercie Dieu que ce sont des dispositions assez adaptées, que la population soutient, et il faudrait continuer avec ce gouvernement pour arriver jusqu'à la fin de l'état d'urgence, qui pourrait être un autre pan du sujet, ou du moins, ça a amorcé un autre pan du sujet, quitte à amener la population à pouvoir réellement, des gens sortis de ce coronavirus, de cette maladie de coronavirus. On est en état d'urgence. Est-ce qu'on peut faire de la politique en état d'urgence sanitaire ? Oui, on peut faire de la politique. Mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de maîtriser cette situation créée par le coronavirus. Maintenant, d'ailleurs, du gouvernement classique, il y a ces nouvelles institutions-là qui sont mises en place pour gérer le coronavirus. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément membres de l'équipe gouvernementale, mais qui ont été cooptées par rapport à leur expertise dans plusieurs domaines. Donc, pour être dans des cellules, qui travaillent directement avec le chef de l'État et le gouvernement. Donc, la priorité, c'est aujourd'hui cela. Et on l'espère, d'ici la fin de l'état d'urgence, ou peut-être avant, si la situation est maîtrisée, on pourrait peut-être penser aux conséquences de l'élection du 22 février. La conséquence n'est pas aussi grande parce qu'il n'y a pas eu d'alternance dans le pays. C'est le même pouvoir qui a eu la confiance des populations sur la base d'un mandat finissant qui a été concluant dont les résultats ont été, pour la plupart, satisfaisants pour les populations qui, sur la base des nouvelles promesses faites par le chef de l'État, attendent, dont ce président nouvellement élu. Donc, il poursuit dans cette voie qui l'a améliore. Donc, certaines choses qui n'ont pas pu donner plus de résultats qu'on l'espérait. Maintenant, est-ce que l'équipe qui a été aux affaires jusqu'à la fin du 22 février est à la hauteur pour poursuivre ce nouveau mandat ? On pourra dire oui partiellement, mais en même temps, on ne peut pas aussi faire croire que tous les membres de cette équipe-là étaient à la hauteur de leur tâche et méritent d'être recondus dans une éventuelle prochaine équipe gouvernementale. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des maillons faibles. Il y a eu des titulaires de certains portefeuilles qui n'ont pas apporté tous les résultats qu'on attendait d'eux. Et donc, à ce moment-là, il faut les remplacer, il faut renforcer ces maillons-là. Maintenant, il faut aussi pouvoir trouver les bonnes personnes avec l'expertise qu'il faut. On peut prendre en main ces portefeuilles-là. Il faut aussi voir dans quelle mesure la géopolitique qui intervient dans ce genre d'exercice va pouvoir donner le nouveau visage à cette équipe gouvernementale que les Togolais attendent. Mais pour l'heure, je pense que la préoccupation, c'est le Covid-19. Dès que les Togolais reprendront une vie normale en ce moment-là, ils pourront beaucoup plus s'intéresser aux questions politiques et puis aux conséquences politiques et donc de gouvernements issus de cette élection du 22 février. pour la présidence de la République annoncer le nom d'un premier ministre et peut-être dans les heures ou les jours après le nom d'un gouvernement, est-ce que ce ne serait pas vu comme une sorte de diversion à cette période où on a besoin que les gens se concentrent sur la maladie, continuent par appliquer les gestes barrières, ne fassent pas autre chose ? Non, vous savez, c'est vrai, au-delà de tout, le Covid-19 est venu aujourd'hui mettre un peu en biais ou carrément changer un peu les habitudes dans ce qui concerne un peu un certain nombre de tests. Il vous en souvient qu'il a fallu que le gouvernement puisse demander un peu l'assentiment des députés pour pouvoir donc prendre un certain nombre de décisions. Parce que ça aussi, dans un état démocratique, il le faut. Mais cela n'occulte pas réellement de pouvoir prendre les décisions, les bonnes décisions lorsqu'il le faut. Surtout dans un état où il y a confirmation démocratique, puisque c'était le cas chez nous. Cela tient aussi compte d'un certain nombre. Oui, mais là, c'est la formation d'un gouvernement. Oui, je suis d'accord. Puis là, c'est pourquoi je disais, ça, on n'a pas besoin fondamentalement d'un test. Il y a eu donc un président démocratique, qui a pris ses responsabilités, il a toute la latitude qu'il faut. Et comme je le disais, c'est une confirmation démocratique, si le gouvernement qui a été aux affaires et qui a permis à ce que le chef de l'État puisse être reconduit, plébiscité d'ailleurs même, il n'y a pas quand même une certaine précipitation qui puisse donc conduire le chef de l'État à pouvoir donc dissous ce gouvernement. Étant donné que nous sommes dans une situation, il faut réellement arriver où on a mis des bornes. Il y a trois mois, il faut quand même juger de l'efficacité de ce qu'on a mis durant les trois mois. Mais cela n'empêche pas réellement qu'on puisse trouver que du jour au lendemain, le chef de l'État puisse prendre la décision de pouvoir nommer un premier ministre. Cela ne le quitte pas. Comme je le disais, dans une confirmation... Mais ça va être une sorte de diversion, non ? Non, il n'y a pas de diversion. Il n'y a pas du tout de diversion. Comme je le disais, dans une confirmation démocratique, le chef de l'État est élu au vu d'un certain nombre d'engagements qu'il doit tenir. C'est vrai, lorsque nous prenons dans tout d'autres pays, les gens ont pris des engagements. C'est vrai que le coronavirus est venu aujourd'hui mettre tout un peu en biais où il faudrait quand même revoir ou quand même réadapter cette nouvelle situation par rapport à un certain nombre d'engagements qu'on avait pris. Mais on ne peut pas, disons, se cacher derrière cet aspect de la choc pour ne pas trouver d'autres alternatives pour crédit si même on ne pourrait plus rester entièrement dans les engagements qu'on a pris, qu'on ne puisse pas quand même trouver des parades et qu'à l'avenir, qu'on puisse chercher à s'expliquer ou s'en mettre à s'expliquer sur un certain nombre de dispositifs. Parce que c'est vrai, la population attendrait à ce que vous l'avez dit. Voilà, c'est le coronavirus qui a fait que je n'ai pas pu adapter. Mais je pense qu'en un gouvernement responsable, surtout lorsqu'on prend le chef de l'État, il ne lui appartient pas du tout parce qu'il estime que la population attend beaucoup de lui. Il faudrait quand même aller vite, très vite, pour pouvoir prendre des grandes décisions dont ne soyez pas surpris que des jours au lendemain, on puisse prendre la disposition de pouvoir nommer un nouveau gouvernement. Mais je l'estime que... Elle est vite, très vite. J'estime que... La situation est elle-même. Non, là, on est d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est un sachant que... Parce que le Togo a pris vraiment une longueur d'avance lorsque nous constatons un peu la suite qu'on avait avant Covid-19. Le Togo avait pris une longueur d'avance, surtout en ce qui concerne les performances économiques dans la sous-région. Et ça, c'était le chiffre officiel. Et ça, la réalité est là. On le sait, la réalité également. Le vécu des gens, quand vous leur dites que vous faites 5, combien de croissance et que de l'assiette... Non, le vécu des Togolais il y a dix années, plus le vécu des Togolais il y a... Je sais, je sais. Ils disent qu'ils vivent plus mal, hein. C'est ce que les gens disent. Non, vous savez, de toute façon, nous nous jugent quand même sur les chiffres. Et les chiffres avancés reflètent... Oui, c'est justement ça. En termes de comparaison, en termes de comparaison... Entre les chiffres et la réalité, il y a un fossé qui est abissol. De toute façon, nous parlons de nous-mêmes, mais cela ne quitte pas ce qu'on puisse quand même se comparer avec les autres pays. Voilà pourquoi moi, je me dis, en termes de cette comparaison, le Togolais a sa réalité. Le Togolais dit la même chose qu'on a en confiant. Non, le Togolais a sa réalité, mais en termes de... vous, comme une grande chiffre extraordinaire, le Génard extraordinaire. Oui, mais je pense que... Vous voyez, la situation des populations, on a l'impression que ça va toujours à reculons. Oui, mais je pense que le chef de l'État ne va pas toujours, disons, agiter, en fait... On a parlé tout à l'heure de la sécurité alimentaire et d'insécurité alimentaire. Si on avait vraiment fait de grands bons et que vraiment, les gens vivaient beaucoup mieux, on ne va pas prévoir que 21 millions, enfin, 42 millions seront en insécurité alimentaire. Non, mais au même moment, parce que le sucre que vous avez avant, c'est pas... On se comprend. C'est le PAM. Oui, je ne refus pas. Lorsqu'on prend, par exemple, le chiffre avancé sur la disposition de la solidarité alimentaire envisagée par Macky Sall, où il fallait un million de personnes puissent être... De ménage. De ménage, oui. Ça, vous voudriez dire... Ils ont évalué ça à 6 millions. Non, 10 millions. De 6 à 10 millions. Oui, 6 à 10 millions de Sénégalais. Tout à fait. Donc, sur cet aspect de la chieuse, vous allez poser la question, n'occultons pas le fait que le coronavirus, les efforts que font les États aujourd'hui en ce qui concerne cette solidarité-là, doit être mesurée par la population. Parce que c'est vrai, on pouvait faire des noms bons, mais on ne peut pas aujourd'hui venir vous demander, Samuel, c'est vrai que votre retombe que vous prenez ici à New World, comparé à tous ceux d'autres que nous faisons entièrement rajouter, que l'État puisse quand même vous affecter tous ces moyens-là. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un État d'urgence et par rapport à cet État, il faut quand même savoir mesurer les efforts qui sont faits par les États et par rapport à cela, je pense que entre nous-mêmes, nous allons toujours continuer cette solidarité-là. Mais je pense que le chef de l'État ne va pas brandir cet aspect de la chose concernant le coronavirus pour justifier un peu l'inefficacité des engagements tenus aux yeux de la population. Donc j'estime que à l'avenir, il faudra prendre les bonnes mesures. Avec Fon Yassine, on n'est jamais sûr de rien. Vous vous rappelez, 2015, on a voté en avril. Il a fallu attendre jusqu'à juin pour avoir le nom du premier ministre. Je pense que le gouvernement est venu vers juillet. Alors là, on est carrément en état d'urgence. Il ne faut pas trop le bousculer. Non, il ne faut pas trop le bousculer. Et puis, comme je le disais, la priorité, ce n'est pas la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Et je pense même que ça ne serait pas bien de former cette équipe avant la fin de l'état d'urgence, en tout cas prévu pour deux mois encore. Parce que le chef du gouvernement actuel préside aussi l'un des comités de riposte. donc, il est au courant ou il est au cœur d'une certaine action par rapport au COVID. Et le remplacer, par exemple, par un autre, ça va porter un coup déjà à l'organisation mise en place. Parce qu'un nouveau qui arrive, qui doit gérer, ça va être un peu compliqué, surtout qu'on espère d'ici deux mois et on va peut-être sortir progressivement de cet état d'urgence et peut-être même d'ici la fin de ce mois si les nouvelles sont bonnes. Donc, avant la fin de l'état d'urgence, à mon avis, former un gouvernement ne va pas nous être d'un grand intérêt. Je pense que le dispositif qui est mis en place qui gère cette situation exceptionnelle-là, à moins que dans le fonctionnement, il y a des problèmes, on peut virer des membres. On a vu en pleine crise corona au Brésil, en Turquie, je pense, des ministres ont été virés, donc il n'y a pas de problème, mais renouveler l'équipe alors que plusieurs membres de cette équipe-là sont au cœur. Donc, des mesures prises pour contrer cette pandémie, ça va ralentir un peu la dynamique qui est en cours, mais on n'en a pas pour longtemps, peut-être après l'état d'urgence, et on pourrait penser... Qui peut être prorogé aussi ? Qui peut être prolongé, mais je pense que la tendance mondiale est vers l'assouplissement des mesures. Donc, si, on le disait, les autres pays comme le Bénin avancent déjà vers là, alors que nous, on est un peu en avance par rapport à ces pays dans un certain nombre de secteurs, et donc, on pourrait, maintenant, pour revenir à la solidarité, on parlait de la sécurité alimentaire, il y a aussi ces novicis qui a été mis en place. J'ai vu qui a fait le parallèle. c'est pour dire que dans certains pays, quand même, on n'a pas vu cela. le Congo est-elle indépendant ? J'ai vu un reportage la dernière fois, il n'y a aucune mesure même pour soutenir la population les plus vulnérables. Même dérisoire, comme certains peuvent le dire, il n'y en a pas. Alors qu'on dit que c'est un géant en Afrique, en Afrique en général, et en Afrique de l'Oise particulièrement, mais il n'y a pas de ces mesures-là. Donc, le peu qui est fait, certains qualifient de peu, surtout dans les zones urbaines, mais dans les villages, c'est beaucoup parce que j'ai même assisté à des remises de quitter certaines choses dans certains villages. C'est extraordinaire. Les gens apprécient ça. Donc, il y a des choses qui se font et je pense qu'il faut déjà l'apprécier et espérer que l'État mobilise plus de ressources pour faire mieux et surtout espérer que cette situation d'état d'urgence-là, d'ici deux mois maximum, s'arrête et que les choses se normalisent parce que tout est vraiment, c'est presque mort au niveau des activités. Plusieurs acteurs dans plusieurs domaines s'organisent pour reprendre et on espère et on espère que le gouvernement va accompagner la reprise progressive des activités. Mais la remise de la démission, ça, ça n'a pas besoin d'attendre la fin d'état d'urgence normalement ? Oui, mais je pense qu'on remet la démission quand on est pratiquement en train de former le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre la démission et attendre deux mois pour former un gouvernement. C'est quand, même quand le premier ministre remet sa démission, en réalité, c'est diplomatique et en réalité, on lui demande de remettre sa démission. Mais on donne l'impression que celui qui démissionne, va nommer un autre premier ministre à qui il demandera de proposer des membres. donc quand le président n'est pas prêt pour former une nouvelle équipe, il ne va pas demander au premier ministre de démissionner. Autrement, le premier ministre va démissionner aujourd'hui. Mais on va peut-être attendre deux mois comme il y a trois mois. Il est en affaires courantes. Oui, oui. Mais ici, je pense qu'il faut également faire le parallèle étant donné. Parce que, moi, cette question d'état d'urgence doit toujours revenir. Il doit toujours revenir parce que c'est le gouvernement qui a mis en place l'équipe intermédiaire qui a été mise en place à part le comité de riposte. Donc, c'est une responsabilité assez patamée. Lorsque vous êtes, par exemple, intermédiaire, je ne crois pas que... C'est vrai que vous assumez les mêmes responsabilités. c'est plus éloquent que vous ayez toujours la machine à main pour ne pas aller toujours. Moi, j'estime que c'est cet état d'urgence. Mais comme vous venez de le dire tantôt, Germain, c'est vrai, le président, peut-être, n'ayant pas trouvé opportun, tout de suite, de pouvoir, donc, ou être prêt de pouvoir former une nouvelle équipe à faire toujours attendre. Mais étant donné que le premier ministre a toujours la machine à main, je pense que surtout la fin de l'état d'urgence permettra soit de recréer d'autres aspects de riposte de la chose. Et je pense que les trois mois, c'est justement le moment. Il reste deux mois. Il reste deux mois. C'est énorme. On est entré en état d'urgence, je pense, le 1er avril. Le 1er avril. Il reste deux mois. On en a jusqu'à juin. Est-ce que vous pensez quand même que le président travaille, quand même, à faire réfléchir à sa nouvelle équipe gouvernementale ? Oui, bon, je pense que c'est déjà une équipe gagnante parce qu'elle a conduit à la victoire électorale sur la base des résultats. Mais comme je l'ai dit, il y a probablement et certainement des compartiments qu'il faut renforcer. Savez-vous penser qu'on peut avoir une classe ou trois ? Là, je pense qu'il appartient au chef du gouvernement. C'est là où je parlais aussi de la géopolitique parce que ces nominations sont avant tout politiques parce que la ministre c'est des hommes politiques. après, il y a les techniciens et les technocrates qui font le plus grand boulot au sein des ministères. Parfois aussi, c'est pour des raisons politiques qu'on choisit le premier ministre. dans telle ou telle zone, il faut aussi voir la carrière de la personnalité du premier ministre, aussi voir son rôle d'influence politique. Donc, tout cela, c'est à voir. Maintenant, on est en face d'une équipe qui a eu de bons résultats, mais tous les membres de cette équipe-là n'ont pas forcément été à la hauteur. Il peut y avoir des permutations, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des révocations et tout ce qu'on veut. Mais pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est comment finir l'état d'urgence les deux mois avec un résultat concluant et que les activités se normalisent. Dès que ces activités seront en train de se normaliser, là, les Togolais vont s'intéresser à ceux qui dirigent les portefeuilles ministériels et espérer voir des changements dans certains cas. Maintenant, si le chef de l'État est prêt, il demandera au gouvernement de rendre sa démission. Probablement que le gouvernement va gérer les affaires courantes, mais ça m'étonnerait que ces affaires courantes soient gérées pendant plus de deux mois avant la formation d'un nouveau gouvernement. Donc, c'est quand le président sera prêt pour renouveler l'équipe que le gouvernement classe ou probablement va déposer sa démission. Un classe ou trois, vous y pensez ? Ce n'est pas... Ça peut l'être. Ça peut l'être, comme vous l'avez dit, le chef de l'État, il est toujours imprévisible dans cette décision et les gens ont tout prédit, les gens ont réorienté les regards sur des personnalités et puis on finit là toujours surpris. Lorsqu'on prend surtout les premiers ministres de tous les temps, depuis l'arrivée du président de la République fort et sur Zinania Singbe, vous avez vu, il a toujours surpris les Togolais et pourquoi pas ? Parce que, classe ou, je pense que lorsque vous prenez un peu la nomenclature de tous les chefs de gouvernement que nous avions connus, c'est celui qui tente aujourd'hui à pouvoir damer le pion à tous les premiers ministres que nous avons connus en termes de longitivité, de durée, etc. Ça vous avez dit ? Il tient le record, mais en termes d'efficacité... c'est le résultat parce que ce n'est pas une question d'efficacité, ce sont des résultats. même qu'il fait très bien son... Enfin, quand j'ai dit faire bien son boulot, c'est qu'il est très bien effacé, que c'est ce qu'on attend de lui, il le fait très bien, mais il n'est pas ce qu'on veut... Politiquement aussi, il le fait très bien, c'est vrai que... Ce n'est pas le profil idéal de la première administration. C'est un peu ça, parce que lorsque nous prenons un thème de résultats, tous les Togolais ont toujours à mémoire le passage de Hongbo ici dans ce pays. Et tout le monde aujourd'hui, tous les Togolais, tant que vous posez la question, tout le monde dit, bon, on veut qu'on nous ramène Hongbo, qu'on veut qu'on nous ramène Hongbo, etc. Mais au même moment, on dit que c'est le ministre, le premier ministre qui n'a pas plus produit d'erogita. En termes de résultats, c'est son passage qui n'a pas pu être concerné. Mais la population a pu bénéficier du passage de Hongbo à la tête de la primature togolaise, surtout les médias en ce qu'il est concerné. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il fait le deuxième. Il n'y a rien à dire. Lorsqu'on fait dans d'autres secteurs... Non, au niveau de la société civile également. Parce que d'abord, lui, il était à l'écoute. C'est quelqu'un qui avait toujours ses portes ouvertes. Lorsque vous vous organisez, vous venez, vous recevez toujours. Ce qu'on n'a pas pu constater au niveau de Klasou, parce qu'il y a aussi ce système d'être un peu orgueilleux, de ne pas tellement être ouvert, surtout aussi, les gens rigides. Et là, il y a beaucoup d'aspects qui reviennent surtout. Et nous aimerions quand même, au vu du fait que, je le disais tantôt, pour ceux qui ont vu le président Fon Niasse, qui a fait surtout, disons, un grand coucou aux femmes, qui disent que les femmes sont plus qu'à l'offre que vous les prenez. Elles sont beaucoup plus... Donc, ce n'est pas aussi exclu. Donc, je pense que... Il ne faut pas oublier un détail important. C'est vrai, Rungbo a apporté un autre style de management. Mais il a beaucoup bénéficié aussi de cette image d'un homme nouveau. Il n'avait pas un passé politique au Togo. Donc, ça fait qu'il a su garder un peu cet équilibre en partant aussi très rapidement. Mais Clashou a fait quelque chose d'assez important. C'est que quand on prend le parcours de l'homme, en plus du fait qu'il a été ministre plusieurs fois, il a été président de l'Assemblée nationale. Non, il n'a pas été président de l'Assemblée nationale. Vice-président. Vice-président, oui. Vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'est quand il est revenu au gouvernement, je veux faire un lien quand même avec l'Assemblée, c'est celui qui a plus travaillé pour que les ministres répondent aux convocations des députés. C'est sous Clashou qu'on a assisté à plus d'interpellations des ministres. Parce qu'avant, il y a eu quelques ministres qui ont refusé les interpellations des députés avant l'arrivée de Clashou à la prémature. Mais quand cet ancien député est arrivé, premier ministre, il a fait en sorte que la représentation nationale a eu beaucoup plus de poids pour rapport aux membres du gouvernement. Même si ça laisse un résultat plutôt... Oui, mais... C'est comme si de la configuration... Même si les réponses données aux députés n'ont pas été sur tous les plans satisfaisants, il y a eu quand même ces interpellations de l'accusation multipliées. Bon, plus aussi de l'effort de certains députés qui ont multiplié les interpellations. Mais le chef de gouvernement aussi a facilité cette pratique-là qui fait que les populations ont eu droit quand même à des explications devant l'Assemblée nationale. Oui, ce qu'il faut ajouter, Samir, surtout pour ce dernier round de gouvernement que nous avions connu comparativement à ce que les députés, les anciens députés le faisaient avec la résidue d'un certain nombre de ministres qui ne voulaient pas aller. C'est vrai qu'au début, Clashou, lui-même, il en a eu pour son compte. Lui-même, il a convoqué entièrement certains ministres qui ne répondaient entièrement pas. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire remarquer, je pense qu'au niveau de la dame Tchègan qui fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a, après, ce passage, parce qu'on pouvait penser pour les autres magistères, l'Assemblée nationale qu'on n'a connu pas le passé, c'était comme de la figuration, il vient, il raconte les vies pattes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des recommandations fermes que la dame essaie un peu d'imprégner par rapport à un certain nombre. Lorsque vous n'avez pas été convaincant sur un certain nombre de dispositions parce que ce ne sont pas des députés novices. Et cela aussi, à l'avenir, je pense que cela pourrait orienter le profit des députés qu'on doit avoir. Le député, il y a 10 ans, 20 ans, n'est plus le député d'aujourd'hui parce que lorsqu'on invite les députés sur un certain nombre de sujets, surtout ils appartiennent à des groupes cibles concernant tel ou tel nombre d'activités données, donc il répond efficacement. Donc aujourd'hui, je pense que ce profit dont on pense en disant que voilà, bon, l'agriculteur du village aussi peut être député, je pense que ça doit amener les Togolais pouvoir penser autrement le profit de députés à l'avenir pour que demain, on n'ait pas des députés on va donner les notes avant de se séparer puisqu'on est vendredi, Germain, vous allez noter de 1 à 10 quelqu'un, quelque chose qui vous a marqué? Eh bien, moi, je donne d'être neuf au corps médical en du Togo parce qu'on ne les remercie pas assez. C'est grâce à eux que la situation est un peu plus maîtrisable et chapeau a eu aussi dans l'administration des soins qu'ils donnent aux personnes contaminées parce que nous avons l'un des meilleurs taux de guérison donc il faut saluer ces travails faits par le corps médical et je leur donne 9 sur 10 et je leur souhaite beaucoup de courage. Alam? Bon, moi, comparativement, ce que Jemé a dit, c'est vrai que le corps médical il fait assez mais moi, je donne une de 5 sur 10 surtout aux 5 fautes que j'estime qu'aujourd'hui, étant donné que le gouvernement a pris les choses en main et qui a créé un fonds qui pouvaient réellement orienter un peu disons leurs réclamations en ce qui concerne les prises en charge, leurs protections, etc. globalement et tout ce qui les concerne. donc j'estime qu'ils n'étaient pas opportuns de pouvoir créer encore un autre fonds à leur niveau pour donc un peu créer du flou dans la tête des donateurs donc j'estime qu'ils ont eu une de 5 sur 10. Merci, merci Adam Adronou d'être passé. Merci Germain Pouli à vous également. Merci à tous. N'oubliez pas de continuer par appliquer les gestes barrières. Portez surtout un masque si vous n'avez rien à faire de rester chez vous et ma dernière recommandation j'y tiens beaucoup priez. Sous-titrage ST' 501